Bienvenue à tous, on se retrouve une nouvelle fois pour parler de nouvelles mobilités. Nous sommes ici à Versailles, au Mobilab, le Mobilab de l'Institut Védécom. Védécom, c'est un institut de recherche qui travaille aux véhicules de demain, véhicules décarbonés, connectés, véhicules durables. Et on va en parler avec Philippe Vatteau, qui est le directeur général de l'Institut Védécom. Merci beaucoup de nous accueillir ici, Philippe Vatteau. Bonjour, merci d'être venu. Alors on est ravi d'être là parce qu'on dit souvent qu'ici s'invente le véhicule de demain. Est-ce exagéré ou pas ? Ce n'est pas du tout exagéré, mais nous le disons aussi en toute modestie. Nos 200 ingénieurs-chercheurs travaillent effectivement au quotidien sur la mobilité de demain, qui est une mobilité durable. Et c'est bien la vocation de Védécom en tant qu'institut pour la transition énergétique. Nous, on est vraiment au cœur de cette révolution pour l'environnement et pour l'écologie dédiée au transport. Voilà, c'est important ça, ce que vous dites. La transition écologique, elle se construit ici aussi. Parce que c'est vrai que lorsqu'on parle de nos mobilités, on parle des émissions en CO2 de nos véhicules, la pollution de l'air. Et très concrètement, ici, vous essayez à travailler à endiguer la pollution de l'air, en travaillant notamment sur le véhicule électrique de demain. C'est exactement cela. Oui, on est vraiment centré sur la mobilité durable, c'est-à-dire une mobilité qui est plus écologique, qui est plus autonome et qui est aussi mieux partagée. Et c'est vraiment la conjugaison de ces trois dimensions qui forgent et qui constituent le programme de recherche de nos équipes. Et alors très concrètement, sur le véhicule électrique, par exemple, lors de cette journée porte ouverte, ici, vous organisez tous les ans, on va voir notamment une route à énergie qui permettrait demain de recharger nos batteries de véhicules électriques. Oui, nous le savons tous, un des sujets pour le véhicule électrique, c'est comment je vais me recharger. Il faut des bandes de recharge. Effectivement, ça, aujourd'hui, on travaille sur le meilleur système pour les bandes de recharge, mais il n'y a pas que cela. Il y a des solutions innovantes. Parmi ces solutions innovantes, il y a la recharge dynamique par induction. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que le véhicule roule sur nous, qui est équipé, et en même temps qu'il roule, il se recharge. Alors ça, c'est formidable. On peut imaginer, par exemple, sur le périphérique qui est souvent bouteillé, ça sera l'endroit idéal pour recharger son véhicule électrique. Absolument. Vous êtes sur un kilomètre de route à recharge dynamique par induction et vous roulez 10 kilomètres sans avoir besoin de vous recharger. Vous arrivez finalement au bout de votre trajet sans avoir déchargé votre batterie. Vous travaillez ici aussi aux véhicules autonomes. Les personnes qui viennent à cette journée porte ouverte vont pouvoir circuler avec des navettes autonomes, c'est-à-dire des petits bus où il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale. Enfin, s'il y en a, mais en réalité, personne ne conduit cette navette autonome. Et ça, ça s'invente ici aussi. Ça s'invente ici aussi. Ça s'invente aussi avec tout un écosystème industriel. La France dispose de constructeurs de navettes autonomes. Nous travaillons ensemble pour développer les services et aussi une mise en sécurité au maximum de ces navettes autonomes qui vont de plus en plus vite. Et oui, nous offrons un service de navettes autonomes ici à Versailles pour faire le dernier kilomètre. Une fois que les gens sortent du bus pour aller jusqu'au lieu de travail, ils empruntent cette navette autonome qui est électrique et qui fonctionne toute la journée. Il y en a même deux. Et elle porte le très joli nom de Framboise et Litchi. Et tout près d'ici, donc, vraiment à proximité immédiate, on a aussi un circuit où vous testez des voitures autonomes, des voitures aussi que vous testez en dehors de ces circuits, c'est-à-dire sur les routes. VDECOM est vraiment très, très bien équipé. Ici, on est royalement installé, si je puis dire, à Versailles-Satori avec ses pistes d'essai qui sont aussi des pistes d'essai de Nexter. On a accès à ces pistes et donc on peut faire tourner effectivement toutes les innovations qu'ils ont produites par les équipes, à la fois au niveau du véhicule, mais aussi au niveau des infrastructures. Parce que l'innovation se fait aussi dans les infrastructures et dans la communication entre le véhicule et les infrastructures. Et on fait ça ici, sur les pistes. Alors, vous l'avez dit, beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de chercheurs ici qui travaillent. Et pour travailler, pour aller plus loin, notamment sur les expérimentations, vous avez besoin que la loi vous y aide. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes contraint par la loi sur le véhicule autonome. On ne peut pas tout faire. Donc là, vous attendez beaucoup de la future loi mobilité. On est vraiment à un moment important de l'évolution de la mobilité. Un moment important parce qu'on entre en phase d'expérimentation. Et il est absolument essentiel que la loi puisse à la fois encadrer et faciliter l'expérimentation. Et c'est exactement le cadre que nous offre la LOM. Voilà, et donc ça peut aller très, très vite. Quand est-ce qu'on pourrait rouler dans les véhicules autonomes ? On a une idée ? En phase d'expérimentation, vous allez pouvoir, dès cette année, probablement, si l'État accepte un projet dans le cadre d'un financement indemne, ce qui devrait être le cas, avoir plus d'une quinzaine d'expérimentations partout en France, avec VDECOM comme maître d'œuvre, avec tout l'écosystème industriel, grand groupe, PME, start-up, qui travaille à cette mobilité durable. Et pour conclure, pour moi en particulier, pour ceux qui nous regardent, le véhicule autonome avec une assistance, ou par exemple je ne prends plus mon volant sur l'autoroute, c'est pour quand ? Quelle est chance ? C'est envisageable ? C'est vraiment pour bientôt. Pourquoi ? Parce que les constructeurs, nos partenaires, les équipementiers sont en progressivité. On n'est pas sur un véhicule autonome qui, du jour au lendemain, va devenir autonome. On est sur des systèmes qui, progressivement, vont devenir autonomes, ce qui facilite aussi largement l'adoption de ces technologies. Puisque avec VDECOM, on a à la fois les ingénieurs qui travaillent sur les technologies, et on a également des équipes en facteurs humains, en ergonomie, qui travaillent tout autant sur l'acceptabilité, l'adoption de ces nouvelles technologies. C'est quoi, 5 ou 10 ans pour particuliers ? Oui, voilà. Très bien. Écoutez, merci beaucoup Philippe Atto. Je rappelle que vous êtes directeur général de VDECOM. Et on se retrouve très vite ici avec un nouvel invité pour parler de nouvelles mobilités.